Le prince Albert et Charlène de Monaco se sont rendus en Norvège mais la princesse Charlène a été absente lors d'un événement elle a ainsi laissé son mari et ses enfants seul Charlène de Monaco est désormais présente auprès de sa famille. Après des mois loin des siens, l'épouse du prince Albert est souvent à ses côtés pour représenter la famille princière lors d'événements publics. Mais voilà que la mère de Gabriela et Jacques a faussé compagnie à son mari. Alors que le couple inaugurait le mercredi 22 juin dernier l'exposition Sailing the Sea of Science, Scientist and Explorer Prince Albert I and the Early Norwegian Exploration of Svalbard, au Fram Museum à Oslo, en Norvège, la princesse n'était pas présente tout le long de cette inauguration. Selon les révélations du magazine Vanita Tiel Confidential, Charlène de Monaco n'était pas présente à l'inauguration d'un buste en bronze d'Albert I à l'Institut Polaire Norvgien de l'Ouerbion et à la croisière privée à bord du commandant Charcot dans les eaux de l'archipel du Svalbard. Du côté du prince Albert, il a pu poursuivre son périple, aux côtés de ses jumeaux. En effet, le jeudi 23 juin, ils ont visité l'Institut de Recherche du Svalbard. Avec son fils, le prince Jacques, ils ont effectué une visite privée du parc de recherche de l'Ouerbion et Svalbard lors d'un voyage. Si la princesse Charlène était absente, elle a retrouvé sa famille lors de l'inauguration de l'exposition en l'honneur de l'arrière-arrière-grand-père de son époux. Un baiser langoureux entre Albert et Charlène de Monaco lors de cet événement, le couple a d'ailleurs échangé un baiser. Un geste quelque peu étonnant, puisqu'Albert de Monaco et la princesse Charlène ne montrent que très rarement des signes d'affection. De quoi faire taire les rumeurs d'un possible divorce ? En effet, durant sa convalescence, certains ont pensé que le couple était au bord de la séparation, je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie. « Nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions, des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée », avait déclaré le prince Albert à Monaco matin, en mai dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada